Mes chers petits potes, bonsoir, bonjour. Certains parmi vous ont peut-être suivi l'actualité ces dernières semaines, ces derniers jours, et vous ont entendu parler de projets communautaires qui allaient être proposés à l'ensemble de la communauté. Je vous le dis dès maintenant, et je m'y engage, à vous proposer d'une part des projets à titre autonome. Comprenez par là que seront distribués un ensemble de sujets dénoncés, avec des guides de démarrage, et éventuellement quelques ressources pour vous permettre de travailler à la réalisation de projets personnels, titre individuel, de manière autonome. Je n'interviendrai évidemment pas sur ces différents projets, je n'aurai pas non plus à les regarder, à les vérifier, à les corriger. C'est purement à titre autonome. Ces projets peuvent être réalisés parfaitement seuls, mais vous pourrez également vous constituer une petite équipe, travailler à plusieurs. Pour cela, un canal dédié sur notre serveur Discord vient d'être ouvert. Vous pourrez vous servir exclusivement, spécialement de ce canal de discussion, pour poser vos questions entre membres, pour constituer des équipes si vous souhaitez travailler à plusieurs, ou simplement parce que vous êtes intéressés par les différents projets communautaires qui vont être proposés. Mes chers petits potes, en plus de ces projets à titre autonome, je vais proposer un ensemble de projets interactifs. Qu'à cela ne tienne, dès ce soir, à 21h30 sur Twitch, en live, je ferai l'annonce du premier thème, pour le premier projet interactif. Qu'est-ce qu'un projet interactif ? En quoi cela va-t-il consister ? Je vais vous l'expliquer. Que vous viviez dans les grandes villes, que vous soyez français, française, ou d'un autre pays, que vous viviez en province, en pleine Combrousse, personne ne sera mis de côté. Personne. J'insiste vraiment là-dessus. Tous, êtres humains, végétaux, reptiliens, pourraient participer à ces différents projets interactifs, ou, de nouveau, de manière autonome, aux projets individuels, en constituant une petite équipe. Pour les projets interactifs, dont le premier sera présenté dès ce soir, à 21h30, heure française, je précise, ces projets seront intégralement réalisés, et se dérouleront en live. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, toutes les semaines, un planning des différentes sessions. Pour les gens intéressés, vous pourrez faire la demande, auprès d'un modérateur, ou de moi-même, pour obtenir un rôle spécifique, qui vous donnera accès, au fameux canal, sur le serveur Discord, pour pouvoir discuter autour, de ces projets communautaires. Comment vont se dérouler, plus exactement, ces projets interactifs en live ? Je serai l'unique personne, à pouvoir écrire le projet, à faire de la programmation. Et vous, au travers d'un chat de discussion, vous serez les enseignants, les experts dans le domaine, finalement, pour enseigner les différentes notions, et donner toutes les directives, à la réalisation du projet. En d'autres termes, dès ce soir, je vous annoncerai le thème, du premier projet interactif, qui va vous être proposé, avec, ce qui devra, éventuellement, être réalisé. Dès la semaine prochaine, à compter de, jeudi, 21h30, démarrera, le début, de ce premier projet interactif. Que vous soyez, débutant, expert, ou confirmé, dans le domaine, vous êtes, les bienvenus, pour y participer. Que ce soit, à titre, de spectateur, pouvoir assister, aux différents lives, être présent, durant les directs, pour voir ce qu'il se passe, suivre le déroulement, de ces projets. Ou bien, en tant que participant actif, pour faire partie, des nombreux acteurs, qui vont, réaliser ce projet. Donner les directives, expliquer les différentes notions, que vous allez, partager, via le chat de discussion, qui vont me permettre, d'écrire, de réaliser, le code de ce programme, et finalement, réaliser ce projet. A la fin, au terme, de ce premier projet interactif, il vous sera distribué, distribué intégralement. Code source, éventuelles ressources, bref, ce projet vous appartiendra, il appartiendra à la communauté, à vous, les chers potes, et, vous pourrez, en disposer, intégralement. Je m'y engage. au terme de ce premier projet, si le concept vous a intéressé, si vous restez motivé, et suffisamment présent, sur les lives, pour y participer, à nouveau, soit en tant que participant actif, soit en tant que spectateur, un second projet interactif, sera proposé. et ainsi de suite. S'il faut reporter, à la manière du confinement, nous prolongerons, ces types d'activités, proposer, à nouveau, d'autres projets interactifs, en live. En parallèle, comme je vous l'expliquais, tout au début, différents projets, au fur et à mesure, seront proposés, à titre autonome. Ça ne vous engage, absolument pas, vous êtes libre, de vous y intéresser, ou non, de les faire seuls, de les faire à plusieurs, en montant un petit groupe, et d'utiliser, comme je vous l'expliquais aussi, un canal dédié, sur Discord, pour pouvoir discuter, autour de ces projets, poser des questions, entre vous, chercher d'autres personnes, avec qui travailler, et ainsi de suite. Si vous avez des questions, concernant ces différents projets, je vous attends, je vous donne rendez-vous, ce soir, à 21h30, en live, sur Twitch, pour répondre à l'ensemble, de ces questions. A nouveau, le thème, du premier projet interactif, vous sera intégralement, présenté. A la suite de cette annonce, vous pourrez poser, tout un tas de questions, concernant le déroulement, de ces projets interactifs. Je le répète, et je serai un transigeant là-dessus. Tout le monde, peut participer. Personne n'est exclu, et tout le monde, même le plus débutant d'entre vous, peut amener sa pierre, à l'édifice. J'espère vous compter nombreux, pour le déroulement, et le lancement en tout cas, de ce premier projet, son annonce, ce soir, à 21h30, et le démarrage officiel, de la réalisation, de ce premier projet interactif, jeudi, de la semaine prochaine, à 21h30, aussi. Mes chers petits potes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, n'oubliez pas, de vous laver les mains, avec du savon, et je vous dis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501